interview en toute intimité légèrement particulière je suis actuellement dans un théâtre au théâtre apollo à paris avec la belle capucine à navres qui va se confier sur ses grands projets de la rentrée donc à pucine on te retrouve au théâtre comment ça va déjà ben oui c'est vrai maintenant j'oublie de dire bonjour on va te faire la bise ça va et toi ça te va bien cette petite colère mon chéri tu es tout blague merci et toi ça te va très bien d'être comédienne au théâtre ben oui parce que j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu répété pendant que on attendait avec mon caméraman junior pour mettre les caméras et honnêtement ah ouais c'est bluffant ça fait bizarre de te voir comme ça mais attends en plus tu as vu que 15 minutes il faut venir voir avec la mise en scène le décor et tout oui je sais mais capucine en tant qu'actrice tu vois j'avais pas l'habitude de te voir comme ça en tant que comédienne quand tu es au théâtre c'est la c'est comédienne et à la télé c'est l'actrice ah bah dis donc maintenant elle m'apprend ce qu'il faut dire et donc on a fait du chemin capucine je plaisante bien évidemment alors pourquoi avoir accepté de jouer dans la fève du samedi soir alors la fève du samedi soir déjà c'est une pièce de étape que je connaissais de nom et quand j'ai vu le producteur et le comédien qui joue dedans patrie vaisselier ça m'a tout de suite impressionné parce que c'est un comédien que je suivais déjà un petit peu et il y avait aussi dedans renaud roussel qui joue dans plus belle la vie donc forcément ça donne envie tu te dis bon là tu es entre de bonnes mains c'est quelque chose de sérieux qui a fait des bonnes entrées parce qu'ils ont déjà joué avant ça a plutôt bien marché tout donc c'est très très cool et en fait mon envie de de jouer dans cette pièce elle m'est venue quand j'étais au festival de cannes en mai dernier je crois j'ai fait part de mes envies puisque tu me connais moi quand j'ai envie d'un truc je le dis haut et fort je le proclame et puis comme ça si ça marche son mieux si ça marche pas tant pis mais au moins j'aurais essayé et je confie à un ami que j'aimerais bien tenter le théâtre et une semaine après patrick dessoli qui m'appelle le producteur de la fève du samedi soir qui m'appelle qui me dit voilà j'ai entendu dire que tu voulais faire tes premiers pas au théâtre moi j'ai un rôle à proposer ce que tu veux bien faire casting donc le casting je l'ai fait et je l'ai réussi et ce rôle c'est celui de barbara sunshine exactement une miss météo exactement est ce qu'il est loin de toi ce personnage oui et non alors barbara sunshine c'est une miss météo sexy donc là on s'éloigne un peu de moi ça tirait bien je me considère pas comme quelqu'un de sexy mais un petit peu on va dire un petit peu de tête en l'air et c'est là que barbara sunshine me ressemble il ya une similitude voilà exactement donc en fait c'est voilà une miss météo sexy un petit peu de tête en l'air qui oublie les clés chez elle donc elle est enfermée et elle se retrouve chez son voisin qui est fan d'elle et donc du coup je vous laisse découvrir la suite c'est un peu un jeu une comédie c'est une comédie de boulevard exactement on est là pour se marrer on est là pour détendre les gens et puis et puis c'est censé être drôle en tout cas moi ça me fait bien rire mais alors est ce que tu as pris des cours de théâtre comment est ce que tu t'es préparé pour ce rôle je me suis préparé toute seule ouais ouais j'ai jamais pris de cours de théâtre en revanche j'ai pris des cours de comédie et d'acting à la torse factory j'ai fait beaucoup de stages la comédie c'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute petite donc mais j'avais jamais mais je me suis jamais dit c'est voilà c'est parce que tu aimes la comédie que tu veux être comédienne non pas forcément je me suis jamais vraiment dit je veux faire actrice ou comédienne et puis et puis bah voilà on m'a proposé ça je me suis prise au jeu et puis j'ai passé le casting je me suis dit si tu sors du casting et que tu as pas aimé bah tu diras non et puis sors du casting et que tu as aimé et bah tu diras oui si on te prend et bah j'ai dit oui parce que j'ai kiffé j'ai passé un trop bon moment mais alors qu'est ce qui a été le plus angoissant pour toi parce que quand on découvre un personnage quand on découvre le jeu d'une pièce la préparation ça peut être très flippant c'est très flippant mais c'est pas le fait de découvrir le personnage qui m'a fait flipper ou de découvrir la pièce la toute première chose déjà qui m'a fait flipper c'est comment je vais apprendre 60 pages et c'est ça j'ai jamais appris la première seconde c'était ça après je me suis vite rendu compte que la capu elle était pas si idiote que ça et qu'elle a vite appris son texte et la deuxième chose qui m'a fait très très peur c'est quand on a commencé les répètes et que j'ai dû jouer devant le juste une personne devant le metteur en scène eric delcourt ah j'étais flippé je le connaissais très peu j'avais peur j'ai toujours très peur moi d'être dans le jugement je suis quelqu'un sous mes d'air de je rigole qui n'a pas forcément confiance en moi et là de de jouer devant quelqu'un parce que la télé ça n'a rien à voir on parle à une caméra et on n'a pas le jugement des gens parce qu'ils sont sur son canapie nous regardent derrière leur télé là vraiment il était en face de moi et ça ça a été vraiment ma deuxième plus grosse peur avant qu'on parle d'une nouvelle émission sur c8 sur laquelle tu serais aux commandes en face tu seras aux commandes j'aimerais revenir sur certaines rumeurs que j'ai pu lire j'ai lu que tu aurais pu co-animer donc le débrief de secret story 11 au côté de christophe vaugrand et je peux mais dis moi t'en sais des choses j'en sais beaucoup j'en sais énormément et je peux te dire que je pense que cette info est totalement fiable en tout cas ma source est fiable alors on m'a proposé quelque chose effectivement pour le débrief de secret story quand un peu avant que j'annonce mon départ touche pas mon poste mais c'est vrai que j'ai été très flatté de la proposition parce que c'est nt1 parce que secret je sors secret story donc c'est un petit peu mon bébé c'est une émission de coeur c'est une émission de coeur évidemment maintenant c'est vrai que tu sais dans un livre il ya plusieurs pages et pour moi secret story c'est un chapitre de ma vie et aujourd'hui je suis en train d'écrire un nouveau chapitre et que ça m'a fait peur de je me sens plus capable aujourd'hui si tu veux de donner mon jugement ou de commenter des personnalités dans une émission télé réalité parce que je me sens plus à ma place je ne critique pas la chose ou je dénigre pas le programme ou les candidats qui participent loin de là mais pour moi c'est quelque chose qui est passé et j'aime pas trop revenir sur le passé en tout cas pour l'instant pour l'instant mais voilà on m'a proposé plein de fois de refaire des téléréalités même de commenter dans le débrief de secret story mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui c'est un chapitre de ma vie alors refaire des téléréalités ça je peux comprendre que tu n'aies pas envie de rouvrir cette page là même de commenter au final parce que c'est parce que j'ai pas envie que les gens ils se disent tu vois elle sait faire que ça je sais pas faire que ça je sais pas que parler de la télé réalité ou donner mon avis sur la télé réalité je sais faire autre chose que c'est pour ça que tu as accepté le rôle de barbara sunshine dans la pièce de théâtre la fève du samedi soir justement pour casser peut-être aussi peut-être aussi déjà pour casser cette image j'avais un projet depuis cinq ans que j'écrivais ma web série en coloc c'est vrai où j'ai le rôle principal dedans et ça me tenait à coeur de 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 réaliser ce projet pour montrer que j'étais pas capable que de faire ça que d'être sur le mag de la télé réalité que de parler des anges que de parler d'hollywood girl là que de parler de secret story tu vois je suis capable d'autres choses et j'ai envie de montrer aux gens bah que quand on sort d'une télé réalité on peut faire autre chose si je reviens sur le débrief de secret story ça aurait été à l'encontre de ce que je vais montrer voilà toi tu vois les choses comme ça mais tu aurais quand même été co animatrice aux côtés de christophe je veux dire c'est un peu pas dit que j'étais co animatrice j'ai dit on m'avait proposé quelque chose de très bien ça c'est moi qui le dit je pense que la chose de très bien c'est ça mais si enfin je sais pas c'est quand même valorisant je veux dire c'était aussi une nouvelle page pour toi ouais c'est très valorisant mais c'est vrai que le programme c'est plus forcément un programme qui me plaît aujourd'hui et que d'accord et que je tu te reconnais plus dedans moi exactement je me reconnais plus là dedans et en tout cas j'ai envie j'avais si j'avais accepté ça aurait été capucine j'aurais été associé à secret story on aurait remis le nom de famille capucine secret story c'est exactement ça et aujourd'hui j'ai plus envie de ça parce que j'ai envie de découvrir plein d'autres choses la télé réalité c'est quelque chose que j'ai découvert chronique que c'est quelque chose que j'ai découvert après animatrice radio c'est quelque chose que j'ai découvert après chroniqueuse journaliste sur tpmp c'est quelque chose que j'ai découvert après et j'ai envie d'avancer dans le temps et j'ai pas envie de reculer pour moi ça aurait été reculé c'est comme ça que je vois la chose par contre l'émission de sport sur c8 ah bah voilà par exemple ça c'est une nouvelle page moi je t'attendais pas dans le sport moi non plus je m'attendais pas là dedans je t'avoue alors ça s'appelle comment pourquoi tu as accepté comment te la proposer parle-nous un peu du projet alors ça s'appelle donc e-sport européenne ligue voilà ça va être ça va être une émission de jeu il ya plusieurs gamers en fait qui vont venir s'affronter pendant 50 minutes de l'émission sur des jeux vidéo c'est un peu un danse avec les stars si tu veux ou un version geek exactement exactement ça ils vont être là ils vont jouer et il ya quand même une grosse somme à gagner à la clé ou des très bonnes euros je crois voilà un titre de champion soit 20 000 euros soit un très gros cadeau enfin ça va vraiment être quelque chose de très bien j'ai accepté d'une part parce que cyril m'a fait confiance et je pars du principe qui m'a confié déjà une fois un prime et que je m'en suis bien sorti donc très bien je te l'avais dit oui c'est vrai comme une reine pas mal de personnes mais c'est vrai que j'étais super qu'on attendait au tournant tout le monde mais même moi je m'attendais au tournant mais ouais je me suis plutôt bien débrouillé il était fier de moi donc c'était vraiment mon but principal c'était cyril m'a confié ce prime je vais le rendre fier il a été fier donc ça c'était fait et là il m'a confié autre chose donc je me dis c'est qu'il a confiance et qu'il veut croire en moi et ce qui m'a fait accepter aussi c'est que ça va être diffusé à minuit et demi oui c'est une troisième partie de soirée c'est une troisième partie de soirée et j'ai pas la prétention de dire que je suis c'est pas parce que tu as fait un bon prime que tu es une bonne animatrice donc ça va me permettre d'apprendre tu sais moi je suis à vide de découverte pour moi je suis encore nouvelle dans ce milieu j'ai encore plein de choses à apprendre et minuit et demi c'est une tranche parfaite pour se faire les armes tu vois tu veux dire qu'en termes de pression pour toi c'était important que ce soit en troisième partie de soirée parce que tu n'as pas la prétention déjà j'ai pas la pression du direct parce que ça va être enregistré c'est un milieu que je connais pas donc ça j'aurais une petite pression mais je suis trop contente en fait si tu veux j'avais envie d'une rentrée nouvelle de a à z donc le théâtre pour moi c'est nouveau et le sport le e-sport parce que le sport non j'en fais beaucoup mais le e-sport pour moi c'est nouveau moi je suis très fille je suis plutôt vernis et talons aiguilles tu vois que de que fifa ou tout ça dans gros pour la rentrée on te retrouve partout où on ne t'attendait pas exactement et c'est j'avais envie de taper un grand coup fort en fait c'est pour ça que j'ai accepté cette émission et parce qu'aussi vu que je suis à vide de découverte j'ai vraiment envie que ces gamers ils m'amènent dans leur univers j'ai envie de découvrir d'autres choses c'est pour ça que j'ai accepté donc oui je connais les jeux vidéo 1 voilà je ma soeur elle était c'est un peu un garçon manqué donc mais je suis pas passionné par ça moi ma passion c'est l'animation là on me propose d'animer donc c'était parfait pour moi si tu veux parce que je me fais j'ai vu que je me faisais un peu critiqué par certains gamers qui disent ouais elle n'est pas légitime elle a pas sa place à faire ça et tout mais en soit si tu veux moi on me demande d'animer on me demande d'animer un programme on ne te demande pas d'avoir des connaissances dans le gaming alors forcément un petit peu oui mais ça je vais je vais me les faire sur le tas je vais apprendre les connaissances sur le tas mais ce que les gens ne savent pas c'est qu'à côté de moi je vais avoir deux animateurs spécialisés dans les jeux de commentataires qui vont commenter de commentateur pardon qui vont commenter ça en fait c'est pas mon rôle à moi qui sont connus ces deux commentateurs ils sont connus dans le monde dans le monde du gaming exactement ça c'est des vrais pros qui vont commenter comme un match de foot oui je vois voilà un match de foot à des commentateurs qui sont spécialisés qui savent de quoi ils parlent mais tu as l'animateur qui est pas forcément fan de foot tu vois ce que je veux dire exactement donc pas de pression bah moi c'est exactement ça c'était ce que tu voulais quelque part par rentrer elle est parfaite là elle est parfaite et j'ai trop hâte de découvrir tous ces petits gamers et de voir ce monde en fait un petit peu fantastique pour moi en tout cas tu nous as donné envie en tout cas moi tu m'as donné envie bah oui parce que tu en parlais avec passion attends je vais être déguisée en plus ah bon bah ouais attends je vais vidéo un peu en la raccroft machin j'ai des idées tu vois je vais du capuche je vais mettre un peu mon grain de sel ma petite touche de capucine quand même on va quand même revenir sur la fin de l'année qui vient de s'écouler tu avais déclaré en quittant tes pmp c'était mon rêve de bosser avec cyril et mon rêve s'est réalisé mais je pense qu'à 26 ans il est temps pour moi d'arrêter peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi j'avais un peu de mal à trouver ma place qu'est ce que tu voulais dire par pas à la hauteur bah pas à la hauteur dans le sens où si tu veux tous les chroniqueurs qui m'entouraient c'était tous des anciens journalistes et c'est tous des personnes qui avaient beaucoup de d'ad qui avait énormément d'années de métier derrière eux si tu veux et moi j'ai trouvé ma place au début grâce à mathieu enfin j'ai vraiment été super bien accueillie donc si tu veux c'était pas vraiment dans j'ai pas trouvé ma place parce que ma place je l'ai trouvé je m'entendais bien avec tout le monde c'est que bah parfois et ben tu vois je vers la fin en tout cas j'avais l'impression de valoir mieux que de soit parler de ma vie privée soit de faire la nuit tu vois et j'ai l'impression que bah cyril il se retournait vers moi que pour ça ah donc tu avais l'impression que j'avais envie de participer au débat il fallait parler de ta vie privée pour pouvoir exister voilà c'était un petit peu dans ce sens là et c'est vrai que alors parfois il me donnait l'opportunité de faire des coups de gueule ou de faire des coups de coeur et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec la pression parce que je me suis rendu compte que touche pas à mon poste c'était tellement une émission énorme qu'il fallait aller vite tu sais t'as pas trop le temps de parole il faut faire les choses vite rapide et efficace et moi quand je vais trop bien faire je me mets la pression et du coup bah je bégaye il ya un peu j'arrivais pas forcément trouver mes mots et tout donc du coup c'est vrai qu'ils me donnaient moins la parole et c'est un petit peu mes regrets c'était ta décision c'était celle de cyril alors au début c'était celle de tous les deux pour être honnête on en avait discuté moi voilà après mon prime c'est vrai que bah j'avais pour moi j'avais ça y est j'avais animé un prime j'avais eu des super bons retours pour moi voilà la fin approchée quoi je me suis dit enfin j'avais accompli ce que je devais faire en fait donc cyril était d'accord avec moi et puis vers la fin c'est vrai qu'il m'a appelé qui m'a demandé enfin il souhaitait à ce que je reste et je lui ai dit que honnêtement je pourrais pas lui apporter plus que ce que je lui ai déjà apporté donc je voyais pas l'intérêt de rester et j'avais surtout envie en fait de garder une très bonne image de touche pas mon poste j'ai passé une j'ai passé une année de rêve en y allant à reculant exactement et je me suis dit à mon avis si tu continues ça va être l'année de trop et j'avais vraiment envie de garder une super belle image tu vois c'est fini j'ai passé une super année j'avais peur de souffrir par la suite de mon image là je n'ai pas souffert parce que j'assume complètement ça m'a fait rire de jouer un peu ce rôle pendant un an j'ai donné ce que j'avais à donner aux téléspectateurs j'avais peur de par la suite en souffrir c'est pour ça que je dis je pense qu'à 26 ans il est temps d'arrêter et là non justement de l'arrêt de touche pas à mon poste tu l'as fait dans la presse tu l'as fait via les médias et c'est isabelle maurini boss qui te l'a lourdement reproché en disant que l'émission elle t'adore en disant que l'émission était au centre à ce moment-là des polémiques étaient attaqués par les médias par tous les côtés et elle ne comprenait pas pourquoi tu avais utilisé les médias pour en parler au même moment alors je comprends mais déjà faut savoir que ma décision dans ma tête elle était prise bien avant toutes ces polémiques je savais que j'allais quitter pas mon poste bien avant et j'ai pas été influencée par les autres départs parce que ma décision elle a été prise je pourrais appeler mon père parce que je prends mes décisions avec mon papa oui je sais je suis encore mais tu as totalement raison il ya on n'est jamais mieux servi par la famille et conseiller surtout et c'est une décision que j'avais pris avant déjà le premier départ avant le départ de thierry moreau donc tu vois ça avait vraiment rien à voir avec les départs et rien à voir avec les polémiques donc je l'ai annoncé trois semaines avant la fin parce que je partais du principe que c'était le moment de l'annoncer pourquoi je n'ai pas annoncé sur touche pas mon poste directement ce que isabelle me reproche je peux comprendre un mais après ça fait quoi cinq ans qu'elle bosse là bas isabelle elle devrait comprendre aussi mon choix dans le sens où j'ai décidé de l'annoncer dans un média parce que touche pas mon poste déjà c'est du direct j'avais pas forcément envie de parler de choses négatives en direct j'ai l'alarme très facile donc j'avais pas forcément j'aime pas montrer quand je pleurais tout donc j'avais pas forcément envie de m'exposer et surtout surtout je perds mon poste on n'a pas vraiment le temps de parole j'avais envie de c'est tellement une belle année que j'ai vécu que j'avais envie de faire les choses bien et de dire vraiment exactement ce que j'avais sur le coeur si je l'avais annoncé en direct avec cyril j'aurais pas eu le temps de le faire j'aurais eu quoi 30 secondes pour annoncer mon départ ça aurait été ça aurait été tellement ridicule par rapport par rapport à la merveilleuse année que j'ai passé j'ai voulu le faire bien avec mes mots avec mon émotion tu vois en plat j'avais tu vois on était seul j'ai parlé face à un journaliste qui m'a compris là j'aurais j'aurais pas lancé comme ça sur un direct sur touche pas mon poste en 30 secondes c'était ton choix c'est ça que tu veux nous faire dire c'était ta façon de l'annoncer tu voulais que ce soit fait comme ça donc tu ne le regrettes pas mais absolument pas si c'est à refaire je referais exactement la même chose sauf si effectivement cyril me dit ok tu as 20 minutes pour t'exprimer mais c'est pas le cas on va pas faire ça je te fais une interview on va faire une pastille je te fais une interview tu vas pouvoir t'exprimer exactement ça s'appelle pas touche pas à capucine donc j'avais pas envie si tu veux de mettre toute l'attention sur moi ça se comprend tu vois il ya des émissions parfois il s'était centré sur un chroniqueur et moi je trouvais pas ça super bien et j'avais pas envie que l'attention soit que sur moi parce que j'aime pas ça et celle qui est beaucoup maintenant dans touche pas à mon poste c'est ta cousine oui la jolie magali berda ben oui de l'agence shona evans et d'ailleurs elle se débrouille très très bien elle se débrouille très bien mais ça crée pas de tension entre vous entre nous oui je sais pas mais du fait que tu es quitté touche pas mon poste et qu'elle intègre l'émission elle prend le relais je suis trop contente mais oui j'allais dire on perd une à l'ave et on récupère une berda c'est ça et elle prend le relais et mieux en plus donc tu vois comme pourquoi il faut pas dire ça différent vous êtes totalement différente c'est vraiment différente et elle est très légitime pour le coup à faire ça et elle s'est débrouille très très bien et par contre pourquoi vous aviez pas dit que vous étiez cousine pendant un petit moment en fait si tu veux on a caché ça parce que quand elle m'a appelé qu'elle m'a annoncé qu'elle voulait se lancer là-dedans parce que alors faut savoir que magali c'est quelqu'un de complètement folle moi j'adore cette nana c'est une famille parce que enfin en tout cas les coups de tête tu m'as compris je veux faire ça ok c'est exactement ça et un jour elle m'appelle elle était dans les assurances donc rien à voir elle m'a dit ouais putain dis moi capuche j'aimerais trop m'occuper de people et tout j'imais maille j'ai mais quel rapport je m'en fiche et tout mais elle m'a impressionné parce qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire sans que je l'aide elle a monté un empire en un an exactement est ce que et pourquoi je voulais pas dire que c'était ma cousine parce que magali si tu veux j'ai dû lui donner deux numéros de téléphone franchement à tout cassé un deux numéros de téléphone j'ai dû lui donner numéro de mathieu et numéro de benoît je crois et de là elle s'est débrouillée toute seule et j'avais pas envie de le dire parce que si on disait on aurait dit ah ben magali elle aurait été pistonné par sa cousine et c'est sa cousine qui l'a aidé c'est sa cousine qui l'a aidé à rentrer dans ce milieu là alors qu'elle s'est faite toute seule donc c'était volontaire de ma part de pas dire tout de suite qu'on était cousine pour montrer aux gens qu'elle s'est débrouillée toute seule et de l'expliquer après et ben moi je suis totalement d'accord avec toi j'aurais fait exactement la même chose ça avait été ma cousine qu'est ce que tu penses d'instagram de tes photos sur instagram eh ben je trouve de mieux en mieux pourquoi c'est vrai pourquoi tu étais du genre à faire très attention à ce que tu peux alors au début pas du tout et puis je me suis rendu compte parce que je m'inspire un peu d'influenceuses par exemple j'adore l'instagram de caroline receveur donc c'est vrai que je m'inspire un petit peu je trouve qu'elle elle a une très belle page instagram et ça valorise la personnalité donc du coup j'ai essayé de le rendre un petit peu plus joli on va dire est ce que tu sais que certaines de tes photos ont suscité des vives réactions ah ouais mais oui pourtant et je n'ai jamais fait de photos avec deux mecs j'ai jamais fait de photos avec avec ma famille pas à ce niveau là au niveau de ton poids au niveau de ta corpulence alors je vois de quoi tu parles j'ai sélectionné quelques petits commentaires qui peuvent dire je te trouve magnifique pas trop parce que ça me blesse alors t'inquiète c'est pas méchant c'est vraiment c'est pas méchant je te trouve magnifique mais alors franchement la maigreur ne te va pas du tout ouais je trouve sur caroline receveur elle au moins elle est enfin elle est grande visage fin ça fait beau toi tu es belle tu serais plus jolie avec un peu de joues je suis d'accord je suis d'accord mais c'est vrai que les gens ils jugent alors qu'ils connaissent pas toute l'histoire en fait si tu veux moi déjà c'est c'est ma morphologie je suis comme ça dans ma vie j'ai jamais dépassé les 45 kg de ma vie et pourtant je mange du mcdo je mange entre les repas j'attire certaines jalousies de la part de mes copines qui me regardent pourquoi tu ne prends pas un gramme alors que je suis gros mais il faut savoir et là je me confie vraiment sincèrement vis-à-vis que si je j'avais 4,5 kg en plus je serais la plus heureuse du monde mais ça veut bannir je sais pas je vais pas pas de troubles alimentaires comme certains médias ont pu titrer j'en ai eu auparavant quand j'ai fait ma dépression je m'en suis plus caché après le mad mag c'est ça exactement j'ai perdu énormément de poids j'étais à 39 kg j'étais à deux doigts de l'hospitalisation mais ça c'est lui au stress tu devais avoir une tension très basse aussi j'étais très bas je faisais beaucoup de malaise enfin bref parce que si tu veux moi dès que je stress et ben je sais pas pourquoi ça vient sur mon estomac il a plus faim t'es nouée c'est exactement ça je suis nouée là tu vois par exemple ça m'étonnerait pas d'avoir perdu un kilo avec le stress des répètes et tout il ya la première et puis vu que je suis très active aussi et ben j'ai fait aussi énormément de danse classique donc voilà c'est ma morphologie je suis comme ça je alors oui j'aimerais prendre trois quatre kilos mais je n'arrive pas et puis ce que ça plaît ce à qui s'appelait pas bah ils se désabonnent et puis voilà mais ça te gêne quand même d'être épiée comme ça le moindre truc la moindre photo c'est pas que ça me gêne c'est qu'il ya des choses qui blessent quand tu vois c'est comme quand on me dit ah t'es trop maigre c'est comme si tu vas vers quelqu'un de gros et que tu dis ah t'as grossi mais c'est vrai la plupart des gens le voient pas comme ça ils le voient pas comme ça mais venant de quelqu'un de mince comme moi eh ben ben ça ça peut faire mal aussi par oui je sais que je suis maigre t'as pas besoin de me le dire c'est comme si tu dis à quelqu'un t'es gros bah il sait qu'il est gros il n'y a pas besoin de l'entendre mais je suis comme ça je suis comme ça c'est pas et puis je suis très bien dans ma peau j'ai pas c'est vrai que si j'avais trois quatre kilos en plus ça me gênerait pas je serais très contente mais je suis pas malin là je suis très bien j'ai repris trois quatre kilos depuis deux ans tout va bien quoi voilà alors j'aimerais te parler maintenant d'un sujet alors d'habitude je sais que tu n'aimes pas trop parler de ça ouais quand je suis arrivé tu m'as dit je veux pas que tu me lises des questions je veux pas connaître les angles parce que je veux être spontané ouais et ça vraiment c'est tout à ton honneur encore une fois parce que je sais que tu fonctionnes comme ça je m'en rappelle plus que c'est tu vois barbara sunshine non je voulais te parler de de ta relation avec ton copain actuel alors ne t'inquiète pas je n'ai pas envie de rentrer rentrer dans le détail pour t'accabler de 36000 questions mais j'ai fait une petite analyse et je veux juste que tu me répondes j'ai remarqué que tu n'avais rien officialisé dans la dans la presse ni même sur tes propres réseaux sociaux à toi je voulais savoir si c'était parce que tu ne voulais pas refaire la même erreur que tu avais pu faire par exemple il ya quelques mois avec louis sarkozy c'est vrai que par exemple cyril anna te posait énormément de questions voulait rentrer énormément dans ta vie mais ça me gêne tu vois rien que tu m'en parles je bégaye je trouve pas mes mots parce que déjà ça me gêne j'ai une relation déjà ça se fait à deux quand on te pose la question en général tu es seul tu n'as pas forcément l'accord de la personne avec qui tu as une relation pour parler de ça ça se trouve ça les ça gêne aussi la personne avec qui tu as entretenu une relation et voilà et c'est vrai que c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté touche pas à mon poste c'est que les paparazzi en bas de chez moi j'en avais un peut-être un petit peu marques dès que je parlais de ma relation enfin déjà si tu remarques c'est pas moi tu en parlais hein on m'en parlait oui c'est toi tu avais les questions moi ça a jamais été volontaire de ma part de parler de ma relation et ce sera jamais volontaire de ma part d'en parler mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on va vite arrêter ce sujet parce que ça me met mal à l'aise ne t'inquiète pas détends toi vraiment sous je t'assure je suis pas là vraiment pour te torturer mais je veux dire est-ce que tu étais au courant est-ce que cyril te mettait au courant en te disant voilà je vais te poser des questions sur ta vie privée absolument pas et c'est pour ça que vers la fin ça c'est vrai que ça a commencé à me bah tu vois voilà à me bah m'embêter un peu parce que parce que moi moi je le voyais dès qu'on m'en parle je me renferme en fait je te voyais gêné derrière l'écran comme si tu t'étais un petit peu tu savais pas comment réagir à ce qu'il faut que tu racontes que tu racontes pas je suis gênée parce que je pars du principe qu'une relation c'est un petit jardin secret j'estime donner assez de ma personne publiquement tu vois sur les plateaux télé et tout et que j'aimerais quand même garder un petit jardin secret quoi alors je vais juste te faire réagir à une déclaration d'Isabelle maurini bosque bah décidément elle est partout dans cette interview qui a dit je regrette le départ de capucine sa passion pour les fils d'eux me stupéfait mais elle avait un vrai truc oui ça te gêne ouais je veux pas en parler alors je te l'ai dit j'aime pas parler ça me gêne je sais je sais poulette que ça te gêne je sais et je veux pas du tout te gêner on le voit déjà je perds sourire tu vois je suis à deux doigts je suis allé tout j'aime pas du tout qu'on parle vraiment à ce point là tu es émotive à ce point là quand on te parle de nos diplômes j'en ai souffert et que j'ai pas envie qu'on en reparle mais t'en as beaucoup souffert l'année dernière sur le plateau touche pas à mon poids j'en ai souffert depuis 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 quatre ans enfin bref c'est quelque chose je j'ai avant chaque interview je lis je n'ai pas envie de parler de ma vie privée donc c'est voilà j'ai été sympa je t'ai répondu à deux trois questions je le conçois totalement mais le fait qu'elle dise je suis stupéfait qu'elle soit abonnée au fils d'eux c'est vrai que beaucoup les médias reprennent beaucoup ça c'est l'étiquette que tu as collé sur ton front c'est quoi ça franchement ça me gêne j'ai pas envie de chaleur à ton interview je t'ai demandé de pas en parler et voilà donc on va faire quoi on va s'arrêter alors non mais je ne veux pas te passer ben un petit peu quand même mais non mais je ne suis pas allé tiens je te donne ça non mais pour de vrai n'était vraiment non mais où mais t'es vraiment mais j'ai pas fait les choses pour te croire c'est bon mais tu vois je viens je suis gentil je te demande de parler de ma vie privée j'ai répondu à certaines questions et là voilà ça me passe mais j'ai pas non mais alors juste une chose parce que j'aime pas quand ça se finit comme ça quand même c'est vraiment pas contre toi je t'ai pas demandé si je t'ai pas demandé comment est-ce que vous étiez rencontré depuis combien de temps vous étiez ensemble et puis voilà mais merci pour ton interview mais voilà bon sam tu conclues tu fais une conclusion bah oui mais bon là je sais pas comment trop conclure quoi déjà je vais aller la voir bon on arrête fait on arrête on arrête june tu mets ta micro s'il te plaît faut vite faut que j'aille la voir